Musique Salut les pokéfans et surtout les fans du bloc XY, c'est Pikami et aujourd'hui je vous ai réservé l'ouverture d'un display japonais Best of XY qui comporte 161 cartes plus les secrètes et qui je pense comme son nom l'indique contient les plus belles cartes du bloc XY, Best of XY. Donc c'est du très très lourd je pense et c'est pour ça que j'ai pas voulu me spoiler comme d'habitude sur internet avec les scans donc voilà je vais découvrir totalement avec vous et avoir l'effet surprise. Donc du coup je vais vous présenter tout de suite le display, non je vais l'ouvrir d'abord parce que c'est vrai qu'avec les reflets du plastique c'est pas terrible terrible donc voilà je vais l'ouvrir sur le dessus comme d'habitude en essayant de pas me couper un doigt comme la dernière fois. Hop là ! Il a l'air canon donc à l'intérieur c'est assez inhabituel puisqu'il y a seulement 10 boosters mais des boosters qui comportent 15 cartes assez étonnant. Donc ici on a Rayquaza, Iveltal, Amphinobi, sur le côté de nouveau Iveltal, Jirachi, Amphinobi encore une fois, ici Xerneas, Zoroark et Statitik. Statitik qui est un petit peu l'intrus en fait je pense, je ne sais même pas ce qu'il fiche là. Donc voilà, donc 10 boosters et 15 cartes à l'intérieur de ces 10 boosters, ça va être de très très gros boosters. Donc j'ai vraiment hâte de les découvrir. Donc Display qui est sorti également, enfin mini-série, enfin mini-série, grosse série, 271 cartes, qui est sorti également le 21 avril et que j'ai commandé en même temps que le reste. Waouh ! Ils sont énormes ! C'est des big boosters ! Sérieusement, des big boosters, regardez-moi ça ! Ils sont gigantesques ! L'épaisseur du truc ! Je reviens pas ! Franchement, j'y crois pas ! J'ai jamais vu des boosters aussi gros que ceux-là, surtout que même nous en France, on a l'habitude d'avoir des boosters de 10 cartes, voire 11 cartes grand max avec Soleil et Lune où il y avait une carte énergie inclue en plus. Mais alors là, waouh ! C'est assez énorme quand même ! Donc voilà, donc on représente de nouveau la boîte avec Rekhoza, Iveltal et Amphinobi, The Best of XY. Magnifique booster ! Ils sont trop canons ! Franchement, j'aime trop ! J'aime trop ces boosters ! Donc il y en a 10, c'est bien ça, on ne nous a pas arnaqué, nanana ! Ça devrait être bon, donc écoutez, je vais vous présenter le dos d'un booster. For sale in Japan only, made in Japan, donc vendu uniquement au Japon, bien entendu, tatata ! Voilà, 171 cartes, c'est pas mal, ils nous le disent même là, plus des points d'intégration qui veut dire les secrètes ! Et j'espère qu'on aura une secrète à l'intérieur ! Voilà, donc ici on retrouve toutes les énergies et on va pouvoir passer à l'ouverture ! Oh là là ! 15 cartes dedans, regardez-moi ça ! Ça fait un gros bloc de cartes, c'est énorme ! Je suis trop contente, on va super bien profiter, je pense ! Alors, par contre, le placement, je sais pas. Je connais pas du tout le placement, je vous propose de faire, voilà, un booster test, puisque 15 cartes, c'est assez inhabituel, donc je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Voilà, donc alors, croix porale, keep it okay ! Effectivement, c'est bien la réédition du bloc XY, je reconnais bien bien les illustrations. Evoli, je vais peut-être pas vous dire à chaque fois de quelle série ça vient et tout. Par contre, ce Giratina, Giratina énorme, franchement, je suis pas sûre de l'avoir déjà vu dans une série, celui-là. Il me dit rien du tout ! Donc je pense que c'est même une nouveauté de cette série-là, avec écrit donc XY ici, il y a pas de problème. Voilà, ils ont juste mis XY parce que finalement c'est des rééditions, tout simplement. Ensuite, Cobaltium, ça c'était une rare dans... Offensive vapeur ? Non, je sais plus exactement. Bref, voilà, Remored, ensuite Amphinobi, qui est normalement censée être une rare, je sais pas trop. Peut-être qu'il y a des Céliandes, ensuite une Énergie Dragon. Oh là là, magnifique ! Ouais, c'est vrai que cette carte a été sublime, c'était une rare également. Yveltal, oh bah on est turbo ! Ok ! Ok, d'accord. Donc le placement, je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas, on a Xerneas Turbo. Xerneas Turbo qui est sublime. Et je sais que je l'avais eu au moins 3 fois, je pense, dans les séries françaises. Donc superbe, et qui est dans Offensive vapeur aussi, je crois, il me semble. Je suis pas sûre à 100%, mais voilà, on est une turbo. Oh, mais magnifique ! Ensuite, on a encore un Xerneas, mais qui brille de mille feux, un petit peu comme la Pokécune, ou vous savez, les séries japonaises, je pense, de 20 cartes, vraiment toutes petites petites. Sublime ! Et ça, c'est l'illustration qu'on voit du coup sur la boîte, si je ne me trompe pas. On va regarder vite fait, on a acheté un petit coup d'œil. Voilà, c'est ça. C'est exactement cette illustration-là. Donc peut-être que c'est vraiment une illustration pour cette série Best of XY. Ensuite, lui, c'est le... Oui, par l'armurier, machin, je ne sais plus exactement. Les perles, machin. Et là, niveau ball. Voilà, pas mal. Pas mal premier booster. Hop, bon, une turbo. Franchement, on est super gâtés. Donc finalement, on commence avec deux cartes de type fée, qui est Xerneas. Très bien. Et donc, on continue avec le second booster. Oh là là, oh là là là, ils ont l'air super chanceux. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont l'air super chanceux. Ce serait bien qu'on ait une ultra par booster. Ce serait quand même carrément dingue. Alors, le placement, je ne sais plus. On va refaire un booster test, comme ça. Et puis, on verra par la suite. Alors, Archeodongue. Ensuite, Nosferapti. Ortide. Miamiasme. Tout triste, le pauvre. Pyroli. C'est vrai qu'en a cette carte-ci. C'est vrai qu'elle était vraiment sublime. Zoroa. C'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup. Ensuite, Octiri. Pas mal du tout. Iveltal, encore une fois. Je pense qu'on va avoir beaucoup Iveltal, Xerneas. Du coup, comme c'est le bloc XY, Xerneas, Iveltal. Voilà. Ça paraît logique. Ensuite, Énergie de type Plante. Miasmax. Oh ! Énorme ! Énorme ! On a une ultra par booster, j'ai l'impression. Donc, le Mega Mewtwo YX. Voilà. Mega Mewtwo YX. Trop, trop belle carte avec écrit Psychic Infinity. Sublime carte. Et regardez la brillance des cartes. Là, franchement, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Et là, on retrouve du coup les cartes X plutôt que les cartes GX. Ça fait du bien. Retour aux sources un petit peu. Et ça me fait super plaisir de tomber sur Mewtwo. Waouh ! Alors ça, c'est... Bon, une Stadium. Mais c'est dans Vigure Spectrale. Je ne sais plus. C'est la Vallée. Vallée quelque chose. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Vallée dimensionnée. Quelque chose comme ça. Bref, c'est dans Vigure Spectrale. Cette carte, j'en suis presque sûre. Et encore une fois, il y a une brillance exceptionnelle. J'aime trop les reverse comme ça. Les japonaises, elles sont trop belles. Ensuite, encore une trainer Sana. Et du coup, une autre trainer. Donc en fait, voilà. Il faut enlever les trois premières cartes de la fin et les passer devant. Voilà. On va faire comme ça. En tout cas, sublime pioche. Encore une fois, génial. Je pense qu'on va vraiment avoir en fait une ultra par booster. Ce serait tellement énorme. Allez, je mets ça à côté. Et on passe à l'ouverture du troisième booster. Je kiffe trop. Cette série est magnifique. Franchement, j'aurais trop dû, je pense, acheter un deuxième display. Parce que je pense que j'en ai pris qu'un. Et déjà, il en a pris deux du coup. Bref, voilà. Donc une, deux, trois. On va les placer comme ça. Et on va bien voir si c'était ça. Alors, une scuba ball. Ensuite, N. Le lien spirituel, Lucario. Monsieur Mime, qui est normalement une rare en France chez nous. Ensuite, Nia Nia Mister, Bonos Feralto. Pitrouille. Donc c'est ça, Pitrouille. Oh, magnifique. Articodin, Alphart. Les Alphart étaient dans Primochoc. Ça a débuté avec Primochoc. Et franchement, celle-ci est sublime. Articodin, quoi. Trop, trop belle. Les cartes Alphart me manquent un petit peu. Je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté. Après, Sapporo, Alphart. Ensuite, Entei Alphart. Alors là, c'est magnifique. On n'a que des belles cartes. Cocotine. Ah, ça fait super longtemps qu'on ne l'a pas vu aussi. L'Energypsy. Ensuite, Kyurem. Kyurem blanc, notamment. Waouh, Junko X. Franchement, effectivement, on a une X. Par booster. C'est délire. J'aime trop. Et ensuite, oh, Lugia. Lugia, 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 Lugia. Qui est sublime. Trop belle carte. Donc, par paquet, par booster, on a une carte Reverse, exceptionnellement belle. Et une carte X. Donc, c'est cool. Ou une carte Turbo. Donc, waouh, magnifique. On verra tout ça à la fin, lors du récap. Parce que là, franchement, le récap vaut le coup. Vraiment. Je n'en ai pas fait lors de l'autre série SM2+. Mais alors là, il fallait absolument que je fasse un récap pour cette série-là. Donc, on a Senior et Junior. Ensuite, échange d'énergie, quelque chose comme ça. Auréguer, je ne sais pas trop. Le bandeau, machin. Bandeau Muscle. Ça, c'est Croix-Poral, que j'ai dit tout à l'heure. Fluvetin. À Pyrène. Pas mal du tout. Strassi. Après, Mimigal. Pikachu ! Voilà, il me l'a fallu dans cette série aussi, également. Des météros. Ce Volcagnon. Il y a plein de cartes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. C'est ouf. Et je profite trop de cette ouverture. Après l'énergie obscurité, Mew. Qui est normalement une holographique. Magiana. Magiana. J'aime trop ce Pokémon. Il y a plein de gens qui me disent qu'ils le trouvent super bizarre, super étrange. Et qu'ils n'aiment pas spécialement ce Pokémon. Moi, je le trouve classe. Franchement, il a un truc en plus que les autres Pokémon n'ont pas. Et je le trouve cool. Et derrière, on a une Scoobaball. En reverse, pailletée. De façon japonaise. Trop, trop belle. Trop belle carte. Ok. Allez, on continue. Jusqu'à présent, on est super gâtés. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans le bloc XY ? Comme carte qui m'a vraiment marquée. Qui m'a vraiment fait flasher. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça fait super longtemps. J'aimerais bien avoir des cartes de Vigre Spectral. Ce serait sympa aussi à retrouver. Alors, comment ils s'appellent déjà ? Nananana. Je ne sais plus. Machin de la Team Flair. Comment ils s'appellent. Je ne l'aimais pas du tout en plus, là. Comment ils s'appellent. Bon, je ne sais plus. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. La boîte aux lettres Pokémon. Ensuite, de la Mas-Ball. Grosneuse. Migalos. Culbutoquet. Voilà, c'est reparti. Magiana. Mais ça ne se fait pas partie de la Pokékun, ça. Je ne sais plus. Ok. Ensuite, Apitrini. Archeomyr. Zoroark. Zoroark qui est vraiment magnifique. J'aime trop. On dirait qu'il y a une espèce d'aura autour de lui. Il est sublime, franchement. Octillerie, après Énergie Métal. Ensuite, Eatran. Ytran, Eatran. Ça dépend comment vous dites. Oh ! Voltaliex. Voltalie qui est dans la série Génération. Superbe carte. Moi, j'adore Voltalie comme vous le savez. Voltalie et Noctalie du moins. Donc, trop content d'avoir eu cette carte sublime. Et derrière, quelle est l'autre surprise ? Ah ! Énorme ! Énorme ! Énorme ! C'est énorme. On a une secrète. On a une secrète ! On a une secrète ! On a une secrète. Donc, qui est caméruple. Enfin, méga caméruple. Excusez-moi. Full art. Voilà. Truc de dingue. Truc de dingue. Truc de dingue. Alors, c'est la 172 sur 171. Donc, c'est bien une secrète. Vous savez que les secrètes dépassent toujours la numérotation de la série en question. Il y a 171 cartes. Mais si celle-là, c'est la numéro 172. C'est bien parce que c'est une secrète. Et regardez cet effet volcanique de fou. Trop belle carte ! On a tapé une secrète. C'est génial. Écoutez, c'est génial. Surtout, en plus, dans le même booster qu'avec Voltalie. Trop cool. Oh là là ! C'est canon ! C'est canon ! Je profite trop. J'adore, j'adore cette série. Je pense même peut-être que je vais en recommander. Je vais très certainement recommander des displays comme ça. Et je pense que je vais en garder un CD. Allez, et voilà. Et je vais peut-être en rouvrir un par la suite. Parce que c'est vrai que même s'il y a 15 cartes à l'intérieur et qu'on est extrêmement bien gâtés, il n'y a que 10 boosters. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous aimeriez bien revoir une ouverture de cette série-là. Voilà ! Il y a quelqu'un qui a crié dehors. J'espère que tout va bien. Donc, comment ça s'appelle là ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. En tout cas, je me faisais flipper, mais je ne sais plus. Elle a dans les guerres spectrales, celle-là. Ensuite, ça, je ne sais plus non plus. Ceinture Force, quelque chose comme ça. Ensuite, Meditica. Et Crémeux ! Trop belle carte. Elle est trop mignonne. Mélancolux. Après, Rafflesia. Statitique qu'on a vu sur la boîte, justement. Brosselum. Xerneas. Sublime carte également. Raikou, encore plus sublime. L'Energie Dragon. Normalement, là, on a l'Ultra Rare. Non, non. Gros fail. On a Raichou, ce qui est pas mal non plus. Là, l'Ultra. Voilà, qui est... Oh ! Raikouadza ! Ben voilà, c'est pour ça que j'ai pris un fond, d'ailleurs. Elle est figée de Raikouadza. Trop, trop classe. Puisque c'était aussi le Raikouadza qu'on avait sur la boîte. Ah ! Attention ! Voilà, sur la boîte. Et je pense que vous êtes d'accord pour dire que Raikouadza fait vraiment partie des plus belles cartes du bloc XY. Et ça, c'est dans Ciel Rougissant, si je dis pas de bêtises. Voilà. Voilà pour ça. Et... D'accord. Ok. Gros, gros fail. Un petit Tapitrini. Reverse. Qui est mignon, néanmoins. Mais bon, c'est... Voilà, je m'attendais à autre chose. Allez, on continue. Il nous reste 4 boosters. 4 boosters ? Ouais, c'est ça. 4 boosters. On a déjà fait plus de la moitié. Oh, c'est trop cool. N'hésitez pas surtout à interagir dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette série. Parce que, voilà, si vous pensez la même chose que moi, en tout cas, parce que moi j'adore. Donc c'était bien ça, le placement. 1, 2, 3. Tac, tac. 1, 2, 3, 1, 2. Ça change pas grand-chose. Donc, Terreur. Voilà. La Terreur. Ensuite, Professeur Platane. Le lien spirituel Camérupt. Evoli. Aquali. Ok, on va voir les ébolutions dans ce booster. Fluvetin. Les Arby. Pas mal. Stracy. Ensuite, Rémorède. Ah, ou pas ? Ils ont mis Oupa également. Oupa, forme déchaînée. Ok, qui est une rare. Voltali. Une énergie aquatique. Iveltal. Ah, une Turbo. Ok. Qui est Enfinobi Turbo. Donc Enfinobi qui est plutôt la star quand même du bloc XY avec Sacha Nobi. Enfinobi. On a même vu les coffrets Sacha Nobi. Enfin, il est revenu quand même souvent dans ce bloc XY. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Et derrière, on a Juliette. Juliette en reverse. Voilà. On va estimer que c'est des reverse, ces cartes-là. Ok, bon bah cool. Cool, cool. Il ne reste plus beaucoup de boosters. Oh, ça me fait trop mal au cœur. J'ai envie de profiter. J'ai envie d'ouvrir deux displays comme ça, Cash. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, les sbires de la Team Flair, justement. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus. Je ne sais plus non plus, à vrai dire. Charmina. Charmina Alphart. Funesir. Croix Coral. Darkrai. Darkrai. Giratina. Je vais y arriver. Giratina. Girachi. Ensuite, Zorua. Entei Alphart. Zygarde. Pas mal. Qui est une rare chez nous également. L'Energie Combat. Enfinobi. Oh ! Méga Sharpedo X. Elle est explosive, cette carte. Elle explose. De partout. Il y a des effets de dingue, là. De perspective. De 3D. Il y a de l'eau partout, là. Qui flotte, là. Bref. Le Méga Sharpedo X. Magnifique carte. J'aime trop. 71 sur 171. Ok. Trop trop belle, la carte. Oh, elle est trop belle. Franchement, je crois que ça doit appartenir à un coffret. Ça devait être une promotionnelle d'un coffret. Je ne sais plus. Ou alors, c'est une carte exclusive à cette série. Je ne sais pas. Mais normalement, c'est les rééditions du bloc XK. Bon, bref, voilà. Et un volcanion en reverse. Très belle carte également. Donc, absolument pas déçue. Parfait. Bon, alors, avant-dernier booster. Écoutez. De toute façon, on a eu notre secrète. Donc, pas de regrets. Vraiment. Très belle série. Je vais vraiment m'en racheter, je pense. Parce que ça doit être en édition limitée. Donc, je vais m'en racheter. Et en attendant, on a la Terre brûlée. Ensuite, le bouclier machin défensif. Pokémon Ranger. Voilà, merci. Vous avez dû me le souffler, je pense, derrière votre écran. Ensuite, Hortide. Nous se fera petit. Strassi. Mais qui est une illustration différente de tout à l'heure. Ensuite, ah, Vigueur Spectrale. On connaît quand même les dragées derrière. Qui fait un petit peu, d'ailleurs, Haribo, Dragibus. Bref. Donc, avec nos temps en fer. Sapero Alpharte. Apitrini. Demeteros. Tout ça, on a vu. Desséliande. Une énergie électrique. Celle-là, on ne l'avait pas. Niasmax. Si, c'était la même tout à l'heure. Ouais, c'était la même. Lugia ! On a tapé Lugia. On a tapé Lugia X. Qui, je pense, fait partie de Origines Antiques. Si je ne dis pas de bêtises. Waouh. Trop belle carte, Lugia. Oh, mais c'est génial. Un display où je tape une secrète. Et Lugia X dans le même display. C'est trop bien. Et derrière, nous avons une énergie feu reverse. Qui est trop classe. Ah, les énergies reverse. Moi, j'adore. C'est vraiment un coup de cœur. Donc, parfait. Encore une fois, c'est génial. Je n'ai vraiment pas à me plaindre. Et j'ai eu mon Rayquaza. J'ai eu mon Lugia. J'ai eu ma secrète. Waouh. Délire. J'ai eu même mon Voltali. Enfin, voilà. Que les cartes que j'affectionne le plus. Donc, effectivement, ils ont très, très bien choisi les rééditions du bloc XY, je trouve. Alors. Nous avons la niveau ball. Ensuite, le Sifflé. Sifflé, quelque chose. Voilà. La Vallée inversée. Enfin, Vallée dimensionnée. Nanana. Que mystère. Nosferralto. Ensuite, Apirene. Tyroli. Pitrouille. Remorède. Volcanion. Xerneas. L'énergie feu. Mew. Ah, Alakazam. Et oui, il fallait bien qu'on place Alakazam X. Qui est superbe aussi. Très contente de l'avoir. Vraiment pas mal du tout. Et derrière, nous aurons un Zorua. Qu'on ne voit pas souvent. Moi, j'adore ce Pokémon. Je le trouve trop stylé. Et puis, le pouvoir qu'il a, c'est exceptionnel. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun Pokémon qui a ce pouvoir-là. C'est juste dingue. Il se métamorphose en ce qu'il veut, quoi. En humain, en ce qu'il veut, quoi. C'est un truc de ouf. Allez, du coup, je place ces cartes ici. Et je vous retrouve tout de suite pour le récap. Donc, en résumé, vous l'aurez compris, j'adore cette série. Je la trouve super originale. Je trouve que c'est une très, très bonne idée d'avoir fait des rééditions des meilleures cartes du bloc XY. Et les rivers sont juste dingues, encore une fois. Bien sûr, il n'y a qu'au Japon qu'on voit ça. Et je vais commencer par vous les montrer tout de suite avec, donc, du coup, Lugia. Donc, très, très belle surprise, ce Lugia. Vous savez que je l'adore. C'est mon légendeur préféré. Ensuite, l'énergie feu. Zorua, qui est sublime aussi. Exerneas. Une vallée dimensionnée, quelque chose comme ça, de vigueur spectrale. La scuba ball. Apitrini. Juliette. Et Volcanyon, je crois que c'est la dernière carte. Voilà. Et à savoir que, dans chaque paquet, si vous avez eu la flemme de suivre l'intégralité de la vidéo, eh bien, on avait quand même une ultra rare par booster. Ce qui est juste carrément dingue. C'est super original. Donc, avec, du coup, je vais vous mettre comme ça, voilà. Zerneas Turbo. Suivi de Amphinovi Turbo. Ensuite, on a le Mega Mewtwo YX. J'adore cette carte. Ça faisait partie de mes préférés également. Donc, très belle surprise. Ensuite, Junko X. Magiana X. Voltali X, que je suis très contente d'avoir eu également. Je ne sais pas du tout combien il y a du ultra rare dans cette série. Mais du moins, je pense avoir eu les meilleurs. Puisqu'ensuite, on a eu Raycozza X. Raycozza, ciel rougissant. Franchement, ciel rougissant. Série magnifique de XY. L'une de mes préférées avec Origine Antique et Vigueur Spectral. Après, le Mega Sherpedo X. Alors, cette carte me laisse perplexe. Je ne sais pas si c'est une carte qui a été faite spécialement pour cette série. Donc, qui est totalement nouvelle. Aussi, elle appartient à un coffret promo ou d'une autre série. Mais franchement, je n'ai jamais vu cette carte-là. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Puisque je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Ensuite, le Lugia X de Origine Antique. Et Alakazam. Alakazam, c'est ça. Suivi de la secrète. Voilà, la secrète, évidemment, que j'avais déjà oubliée. On a eu une secrète dans ce display. C'est juste ouf. Puisque ce n'est pas obligé qu'on ait une secrète à chaque display. Là, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Puisqu'à la place d'avoir eu une reverse derrière la carte X, j'ai eu la secrète. Donc, c'est trop cool. Qui est donc Mega Camerupt X. Trop, trop belle carte. Voilà. Full art, évidemment. Qui est, au niveau de la numérotation, la 172 sur 171. Donc, qui prouve bien que c'est une secrète avec écrit XY ici. Magnifique carte. Voilà. Voilà. Trop, trop belle. Je suis super contente. On a eu des cartes de taré. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous avez bien profité de cette ouverture. Et voilà. Moi, je suis trop contente, en tout cas. Je vais essayer de racheter des displays pour collectionner ce qu'il manque. et, bien sûr, peut-être garder un display scellé. Parce que c'est juste énorme. Voilà. J'aime trop. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, comme d'habitude. Puisque sinon, moi, je l'aurais ouvert de mon côté, tout simplement. Non, en réalité, c'est faux, bien sûr. Vous savez à quel point j'adore partager ma passion avec vous. Vous faire des vidéos, avoir vos retours, pouvoir avoir une passion commune. Et pouvoir discuter de ça au quotidien. C'est vraiment magnifique. Donc, voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour suivre l'intégralité de mes vidéos. Je vous fais plein de piques à bisous. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et je vous dis bye-bye ! Sous-titrage ST' 501